... Une centaine de primaires entre le PC et le PS, comme en 1983. Pour les socialistes, c'est un résultat satisfaisant. Une ville au microscope ce soir, Nantes. Un scrutin très serré. L'enjeu, les travaux qui vont transformer la ville. La télé contre la mafia, c'est en Sicile. Un présentateur exécuté, mais la lutte continue. Reportage. La haute couture en deuil, Guy Laroche est mort. C'était l'un des grands ambassadeurs de la France dans le monde entier. France-Galle au parc demain. Stade Comble. Alors regardez sur Antenne 2, c'est à 15h. Bonsoir, et avant de voir tout cela, les vacances. Beaucoup d'entre vous partent ou sont sur le point de partir. Alors qu'est-ce qui les attend ? Eh bien, deux points forts. Le soleil, il ne faut pas trop y compter. Le temps s'est un peu gâté, tout au moins sur le nord du pays. En revanche, la neige devrait être au rendez-vous pour ceux qui pourront en profiter la semaine prochaine. Alors voyons tout de suite quelques prévisions de Sophie Davant et le reportage de Claude Réjean dans les Alpes. Voici l'enneigement moyen par Massif. Il a enfin neigé presque partout cette semaine. Les mieux servis ont été le Jura, les Alpes du Nord et les Pyrénées. Certes, le manteau neigeux est encore bien souvent instable, mais les stations ont tout entrepris pour damer leurs pistes. Les prévisions laissent augurer de nouvelles chutes dans les deux jours qui viennent, excepté dans les Alpes du Sud où l'on espère quelques flocons seulement lundi ou mardi prochain. Elle est venue mercredi et jeudi. Elle est encore là et bien là. La neige si attendue est en train de faire le bonheur des stations, y compris en moyenne altitude. Vraiment, c'était un cadeau pour toutes les stations. Et c'est vrai que nous avons enregistré 20 cm de neige fraîche. Depuis, elle s'est un peu tassée, bien sûr, puisque nous l'avons damée, nous l'avons arrangée. Mais c'est vrai que cette chute de neige a été inespérée. Et augure, si vous voulez, de bonnes vacances pour nos amis parisiens que nous attendons prochainement. Nous sommes ici à 2100 mètres. Alors, nous allons tester ensemble la hauteur du manteau neigeux. Allez-y. 50 cm. Nous sommes ici à 1200 mètres d'altitude, au pied des pistes de Chinaillon, sous le soleil et avec une neige damée. Résultat, vous avez 22 cm. Voilà pour la quantité. Les skieurs, eux, jugent la qualité. Pour cette semaine, c'était pas trop mauvais. Pour l'instant, je dis, moi, je la trouve excellente. Un peu collante, peut-être, non ? Oui, peut-être, oui, mais enfin, bon, ça, on s'y fait, quoi. Ça peut être meilleur, quand même. Qu'est-ce qui manque ? La neige. La neige, de la poudreuse, tout ce que vous voulez. Neige et soleil au grand bord nord aujourd'hui, les prochains vacanciers peuvent arriver en rang serré. Et bien sûr, nous retrouvons Sophie Davant à 20h30, comme d'habitude, pour les prévisions de la météo. L'affaire Rushdie, en trois jours, elle a pris une dimension planétaire. L'appel au meurtre de l'ayatollah Khomeini contre un écrivain britannique, Salman Rushdie, a provoqué une émotion considérable. Dernière réaction en date, celle de l'Allemagne, qui a rappelé son chargé d'affaires à Téhéran. Chez les éditeurs, on s'interroge. Le livre de Rushdie, Les versets sataniques, celui qui a provoqué la colère des islamiques, ce livre a été vendu dans beaucoup de pays. Les éditeurs menacés de mort, eux aussi, sont inquiets. Explication, Georges Bégoût. Vient d'arriver. Incroyable, ces versets sataniques, qui n'étaient pas promis à des ventes phénoménales, s'arrachent à New York comme un roman à la mode. L'éditeur réimprime chaque jour, on s'attendait à des milliers d'exemplaires, on vogue vers le million. Rushdie fait donc fortune aux USA. En Angleterre également, malgré la menace et la tendance à la prudence. L'éditeur italien, après quelques jours d'hésitation, a lui aussi mis le livre en vente avec succès et pourtant, à lire les journaux, l'ambassadeur d'Iran ne mâche pas ses mots. Il vaut mieux pour vous que vous ne soyez pas l'auteur du livre. Quand l'ordre est donné et que le sujet désigné est à portée de la main, il faut opérer. Telle est la loi. En France, les versets sataniques devaient sortir vers la fin de l'année. Mais Christian Bourgois a décidé de sursoir à la publication. Les presses de la cité sont gardées nuit et jour. La direction générale tient à protéger ses 500 employés. Le syndicat national de l'édition réuni ce matin, malgré une profonde indignation, semble frileux. Les éditeurs français saisissent l'union internationale des éditeurs et le groupe des éditeurs de livres de la communauté européenne pour qu'ils prennent l'initiative d'une action mondiale en faveur du respect de la liberté de publication. Ils en appellent au gouvernement attaché à la liberté d'expression et aux droits de l'homme pour organiser une défense commune contre ces appels au meurtre et à la destruction. Le Figaro n'a pas hésité à faire paraître ce matin des extraits du livre. D'autres journaux s'apprêtent à le faire. Certains éditeurs se disent prêts à publier. Mais les droits appartiennent à Christian Bourgois qui ne veut pas s'en dessaisir. Si bien que les versets sataniques ne sont pas prêts d'envahir nos bibliothèques hexagonales. En Inde, 75 personnes ont été blessées à Srinagar au nord du pays lors d'affrontements entre policiers et manifestants musulmans qui protestaient contre le livre de Rushdie. En France, c'est une manifestation opposée qui aura lieu dimanche à 10h au Trocadéro. Des intellectuels et des écrivains appellent à protester contre la menace proférée contre Salman Rushdie. Et puis réaction politique, cette fois écoutez ce que disait Raymond Barre tout à l'heure à RTL. C'est le principe, il y a la liberté d'expression, on a le droit d'écrire un livre. On a le droit de le lire ou de ne le pas lire, mais on n'a pas le droit d'appeler au meurtre contre celui qui a écrit un livre. Et bien la première chose à faire, c'est que les éditeurs ne capitulent pas devant une telle menace, c'est que les gouvernements soutiennent les éditeurs et qu'ils prennent les précautions nécessaires pour que le terrorisme ne vienne pas au service de ce que dit l'Aïatola Roménie. Donc ignorer les intérêts économiques, par exemple. Vous savez, à force de vouloir tout concilier, on perd sur tous les tableaux. Il y a un moment où il faut savoir choisir. Moi, je crois que lorsque des principes aussi fondamentaux pour la démocratie sont mis en question, il ne faut pas hésiter à marquer une opposition totale. Beaucoup de protestations donc, mais au fond, Philippe Lefay, puisqu'il s'agit de terrorisme d'État, on aurait pu s'attendre à une condamnation plus violente de la part de la communauté internationale. En tout cas, une condamnation unanime, ce n'est pas le cas, ni dans la majorité des États arabes, où pourtant Roménie n'est plus en odeur de sainteté. Sa décision y apparaît seulement comme une réponse fanatique au blasphème. Rushdie est en effet considéré dans tous ses États arabes comme un provocateur qui attente au dogme. Son livre n'y est d'ailleurs pas autorisé. L'auteur lui-même accuse l'Arabie saoudite d'avoir financé des campagnes de menaces. En Occident, aussi, la condamnation de Roménie a beaucoup tardé. Un exemple, la France. Elle dénonce certes l'incitation au meurtre, mais Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, ajoute qu'on ne peut juger globalement de la situation en Iran à travers telle ou telle proclamation. Il est vrai qu'on pense aujourd'hui dans les chancelleries occidentales qu'il y a une volonté de l'Iran de se réinsérer dans le concert des nations à la clé. Et en retour, il y a la route de Téhéran pour les hommes d'affaires et les stratèges. Ce pragmatisme, cette mesure dans la condamnation de Khomeini ne doit pas faire pourtant oublier qu'un chef religieux et spirituel n'a pas le droit de lancer un contrat sur la tête d'un écrivain comme un vulgaire chef mafioso. On sait ce que le fanatisme a déjà coûté à l'Iran. À l'exportation, il est tout aussi intolérable. Merci Philippe. La politique, parti communiste, parti socialiste, enfin d'accord pour les municipales. Les deux partis ont fini leur consultation. Et cet après-midi, le PS définissait sa position finale. Et Pierre Moroy a donc annoncé qu'il y aurait en fin de compte des primaires dans 25% des grandes villes. Cela représente une centaine de primaires importantes, à peu près, comme en 1983. Olivier Lerner. Marcel Debarge, le secrétaire national du PS chargé des élections, ne tient plus sur ses jambes. Mais il peut pousser un grand ouf de soulagement. Les négociations PS-PC sont bel et bien terminées. Délégations socialistes et communistes ne se reverront plus. Le péril en la demeure a été évité de justesse. La règle générale ne sera pas tout à fait la liste commune, mais les primaires ne seront pas tout à fait l'exception. Dans les villes de plus de 20 000 habitants, où nous avons une gestion à gauche, c'est-à-dire un maire communiste ou un maire socialiste, nous obtenons des résultats meilleurs qu'en 1983. Cela veut dire qu'il y aura moins de primaires qu'en 1983. Et pour l'ensemble des villes, aussi bien celles qui ont un maire communiste ou un maire socialiste que celles qui ont un maire de droite, il n'y aura qu'une centaine de primaires. Néanmoins, tout n'est pas rose. A Paris, par exemple, 20 primaires reposeront PS et PC, une dans chaque arrondissement. Rien ne semble non plus réglé dans de nombreuses communes de droite qui avaient été conquises sur la gauche en 1983, dans le Languedoc-Roussillon, par exemple. Et Pierre Moroy préfère ne pas évoquer le cas par cas des petites villes de moins de 20 000 habitants. Le premier secrétaire du Parti Socialiste ne s'est pas attardé ce soir à Paris. Dans son fief à Lille, il doit mettre la dernière main à sa liste d'union. Chaque vendredi, nous passons une ville au microscope dans la perspective de ces municipales, bien sûr. Et bien ce soir, ce sera Nantes. La grande ville de l'Ouest est en plein travaux, nous allons y revenir. Mais d'abord la bataille politique, très serrée entre gauche et droite. Bien que le dernier sondage, BVA Paris Match, donnait le candidat PS, vainqueur avec 55% des voix. Reportage, Henri Elie. Ulysse, l'illustre clochard nantais, n'a pas attendu les pronostics des uns et des autres pour l'échéance du premier tour. Deux bassines au nom des principaux protagonistes et le tour est joué. Celui qui obtiendra le plus de monnaie d'ici trois semaines sera le vainqueur virtuel du 12 ou du 19 mars. Plus sérieusement, si l'on semble déjà connaître le nom du prochain locataire de l'hôtel de ville, tout ici est encore possible. Entrer il y a peu sur la scène politique locale, les deux jeunes loups ont quelques ressemblances. Moins de 45 ans, des ambitions avouées. Nantes, métropole européenne de l'Ouest, un sans neuf. Ni l'un ni l'autre ne sont de l'actuel conseil municipal. Mais là, s'arrête la comparaison. Daniel Augerot, conseiller régional RPR, rapporteur du budget des pays de la Loire, président du basket club nantais, enfin dirigeant de sociétés parisiennes et locales, ne se prive pas. C'est le moins qu'on puisse dire de critiquer son grand rival. La maire de Saint-Herblain a au moins le mérite d'être au niveau des impôts locaux, d'être le champion en matière d'impôts locaux pour sa ville, d'être également sur le plan des libertés, celui qui a combattu pendant des années la liberté de l'enseignement. Pour Jean-Pierre Héraud, député PS et maire de Saint-Herblain, une commune voisine de Nantes, un soutien de rêve. Véritable don du ciel, celui du chef de l'État, il y a tout juste neuf jours. Mais aujourd'hui, la page est tournée. Il lui faut se battre sur le terrain, ce qu'il ne manque pas de faire, accusant même son adversaire de suivre la politique de l'actuel maire gaulliste. C'est la continuité de la politique sectaire, intolérante, menée depuis six ans, deux isanies, deux chicanes, et finalement qui provoque le recul de Nantes et qui donne de Nantes à l'extérieur une image négative dont les Nantais souffrent. Il est temps de changer. Les invectives, les petites phrases laisseront de toute évidence quelques traces. Entre un proche d'Olivier Guichard, baron gaulliste régional, et le bras droit de Claude Coprenne, ex-numéro 2 du PS, Nantes, mille fois courtisée, hésite encore car de son choix dépend en effet le nouveau visage du Grand Ouest. Avec peut-être Brest et Quimper dans le camp socialiste, et c'est toute la région Bretagne-Vendée un peu plus ancrée à gauche. Effectivement, la ville de Nantes est en plein aménagement, en pleine période de travaux. Au programme, un nouveau pont sur la Loire, et puis surtout un nouveau palais des congrès qui provoque déjà de violentes polémiques. Bruno, Roger, Petit, Jean-François Bernigaud. Première pierre pour 1992, Nantes s'ouvre à l'Europe sans frontières. Alors, on bâtit pour demain. On érige le pont de Cherivet, 1500 mètres de béton par-dessus la Loire, et l'on construit une gare TGV flambe en oeuvre. On rénove aussi les infrastructures d'accueil, mise en chantier du palais des congrès, et mise en gestation d'un grand centre d'affaires. Résultat, c'est toute l'économie du port de Nantes qui en sera bouleversée, un bouleversement critiqué par l'opposition socialiste locale qui parle d'incohérence. Il y a une manque de vision d'ensemble. Il n'y a pas de vision prospective de l'urbanisme. On pose ici une gare TGV, là un palais des congrès. On ne sait pas trop ce qu'on va faire de l'île Saint-Anne. Il n'y a pas de réflexion d'ensemble, ni sur la ville, ni sur l'agglomération, ni sur l'estuaire. Symbole de la polémique lancée par le PS contre les opérations actuelles, le futur palais des congrès. Un investissement de 600 millions de francs, un coût équivalent au total des grands travaux engagés depuis 10 ans. La municipalité sortante, elle, préfère réfuter les accusations d'incohérence. Nos adversaires n'ont pas grand chose à dire. Je crois qu'on a très bien géré cette ville. On a fait beaucoup d'investissements, on a rétabli l'équilibre financier qu'eux avaient dégradé. Je pense que comme ils ne trouvent rien à dire sur notre gestion, ils disent vos investissements, vous n'avez pas été assez en concertation avec les autres. C'est un mauvais procès. Mauvais procès ou non, si la gauche prend la mairie de Nantes, certains de ses projets d'envergure seront revus et corrigés. Le palais des congrès, le premier. Mais quels que soient les choix futurs, chacun de ces grands travaux sera construit jusqu'à la dernière pierre. Quatre inculpations dans l'affaire de la Sormaé, l'affaire des fausses factures du Sud-Est. Et ce n'est pas fini. On attend deux autres inculpations et il s'agirait de deux proches de Jacques Médecin, le maire de Nice. Roland Sicard, Isabelle Stahès. La Sormaé savait décidément s'y prendre pour entretenir des amitiés privilégiées. Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, La Seine. Et à Nice, c'est 200 000 francs de pot de vin qui auraient été versés. Mais aujourd'hui dans l'entreprise, on ne fait pas de commentaire. C'est pour quoi ? On est journaliste, non ? On peut simplement discuter. Il n'y a rien à dire. Voilà, tout simplement. Discrétion de circonstance, mais dans le bureau du juge d'instruction, le directeur local de la Sormaé se serait montré beaucoup plus bavard que ses collaborateurs. Il aurait affirmé avoir versé des pots de vin à deux responsables de la société CARD, chargés à Nice de l'étude des grands travaux urbains pour obtenir un marché immobilier. Des méthodes qui, sur place, n'étonnent pas tout le monde. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres à Nice, mais ce que nous pouvons affirmer, nous l'affirmons, c'est que des marchés importants, même très importants, ont été attribués sans appel d'offres. Une affaire qui ne dépasserait pas le cadre d'un simple fait divers si Patrice Prudhomme et Pierre Michaud, les deux responsables de la société CARD, mis en cause, n'étaient des proches de Jacques Médecin. Le maire de Nice refuse pour l'instant à tout commentaire, mais si de nouvelles révélations se faisaient jour, c'est tout ce que l'on appelle ici le système médecin qui pourrait intéresser les enquêteurs. La révolte de Paul Reverdy, M. Reverdy était le patron de la RATP, eh bien il vient d'être remplacé par Christian Blanc, un proche de Michel Rocard. Pour Paul Reverdy, c'est une éviction politique, et contrairement à la tradition, il ne se gêne pas pour le dire. Gérard Leclerc. Fauteuil choc et éjectable pour l'effet DG du ticket chic. Juin 86, Claude Quint, président communiste de la RATP, doit remettre sa démission au nouveau ministre UDF, Jacques Dufiag. Nos différences d'appréciation sont irréductibles. J'ai décidé d'en tirer les conséquences. Même scénario aujourd'hui pour son successeur, Paul Reverdy, proche du RPR, qui assure dans un article au Monde avoir le tort de ne pas faire partie de la famille socialiste. Oui, vous, ce ministre, c'est un homme du reste extrêmement sympathique, mais je trouve qu'il a une manie un petit peu gênante, c'est que tous les deux mois ou trois mois, il faut qu'il ait l'impôt d'un président d'entreprise publique. Alors ça a été Rouville-Loire au mois d'août pour la SNCF, ça a été Jacques Friedman au mois d'octobre à Air France, et maintenant c'est reverdi au mois de février pour la RATP. C'est la grande grève du métro qui a consommé la rupture entre le président et son ministre de tutelle. Paul Reverdy s'est vu reprocher d'être absent du conflit, géré tant bien que mal par le directeur général. Le seul acte du président, ajoute-t-on, ayant été une critique acerbe déjà dans le monde de l'état patron introuvable. Son successeur, ce sera Christian Blanc, proche collaborateur de Michel Rocard, et artisan de la réconciliation entre Kaldosh et Kanak en Calédonie. Il faudra au nouveau président de la RATP au moins autant de diplomatie et de volonté pour gérer un réseau saturé, une bureaucratie pesante et un climat social dégradé. Chez Renaud, une victoire pour la CGT. Le juge du Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Biancourt a ordonné en effet la réintégration de 10 militants CGT licenciés par la régie. 5 d'entre eux avaient participé à des incidents violents en 1986, mais la régie a annoncé qu'elle utiliserait toutes les voies légales contre cette décision. La disgrâce de Winnie Mandela en Afrique du Sud. Winnie, c'est la femme de Nelson Mandela. Elle vient d'être lâchée par tous les mouvements anti-apartheid. La garde prétorienne qui l'entourait avait commis des excès insupportables. Michel Montponté. Son visage était un symbole pour 24 millions de Sud-Africains. Il ne l'est plus. Son nom était un mythe intouchable au pays de l'apartheid. Il est désormais sali aux yeux de la communauté noire tout entière. Une communauté qui se sent trahie par celle qu'elle avait elle-même surnommée, il y a 20 ans, la mère de la nation. A l'origine de cette disgrâce spectaculaire, le Mandela Football Club, fondé par Winnie elle-même. Mais en fait, pour ces 20 jeunes du ghetto de Soweto, un sport bien éloigné du ballon rond. Viol, chasse à l'homme, torture, 4 assassinats le mois dernier. Il aura fallu la mort de ce jeune garçon de 14 ans, torturé par le Mandela Football Club chez Winnie elle-même, pour que les bouches se délient et osent enfin attaquer le mythe. Ce matin, l'UDF, le principal mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, a exclu de ses rangs Winnie Mandela. Elle a abusé, je cite, de la confiance populaire dont elle a bénéficié pendant tant d'années. Ici, à Soweto, on ne l'appelle désormais plus que Winnie. Elle ne mérite plus le nom de son mari. Une chute que saura sûrement exploiter le gouvernement de l'apartheid. Oui, car les problèmes de Winnie Mandela doivent bien arranger le gouvernement sud-africain. Il faut tout de même ajouter que l'Afrique du Sud est un pays dont il est difficile de parler pour nos journalistes, puisque les journalistes y sont en général indésirables. Depuis 10 ans, par exemple, aucune équipe d'Antenne 2 n'a pu obtenir de visa. Encore aujourd'hui, en Afrique du Sud, le gouvernement a suspendu pour 3 mois 2 journaux anti-apartheid. Le déficit commercial américain se stabilise avec même une légère baisse, 11,9 milliards de dollars en décembre. C'est la première fois depuis 1980 que le commerce extérieur américain enregistre une petite amélioration. D'autres informations internationales. Tout de suite avec Eric Perrin. — Proclamation officielle de l'Union du Maghreb arabe. Par ce traité, les chefs d'État du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie ambitionnent de créer une union économique, sociale et culturelle. En toile de fond, la volonté de développer les échanges commerciaux entre la CE et leur pays. Un des directeurs de la société ouest-allemand d'Imausen Chimie a tenté de mettre fin à ses jours. Cette firme est soupçonnée d'avoir joué un rôle important dans la construction de l'usine de Raptat en Libye qui serait destinée, selon les États-Unis, à fabriquer des armes chimiques. D'après la police, cette tentative de suicide n'est pas due à des raisons privées. — L'Eschvalesa, plein d'espoir. Son syndicat Solidarité pourrait être de nouveau autorisé. C'est le sens de l'accord de principe conclu hier soir dans le cadre des tables rondes entre le gouvernement et l'opposition. Cet après-midi, à Varsovie, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté avec l'accord de la police leur soutien à Solidarité. — Tout le monde sait qu'être présentateur de télévision, c'est un métier dangereux ou tout au moins un métier à risque. Quand on dit cela en France, on a tout de même le droit d'en rire. En revanche, en Sicile, au pays de la mafia, ce n'est plus du tout la même chose. Un journaliste de télé qui dénonçait les mafieux s'est fait exécuter en octobre dernier. Et la télévision locale qui l'employait n'a pas voulu interrompre le programme. Alors elle a fait preuve d'imagination. Écoutez bien l'étrange présentateur que vous allez voir maintenant dans ce reportage de Marcel Tria. — Ils l'ont arrêté quelques heures après son élection triomphale au conseil municipal. En ce qui le concerne, la seule chose dont on ne soit pas certain, c'est le nombre de crimes dont il est coupable. — Sur les ondes de RTC, la télévision locale de Trapani, en Sicile, l'un des fiefs de la mafia, la vérité sort de la bouche dérisoire d'une marionnette. Tous les jours, à 14 heures, au beau milieu du journal télévisé, le terrible Paolino remet ça. Politiciens véreux, corrompus en tout genre, les seigneurs de la mafia qui exercent leur terreur impitoyable sur Trapani et sur toute la Sicile, défiés quotidiennement par une grotesque marionnette. Franchement, c'est le monde à l'envers. Mais la petite poupée impertinente de RTC a une histoire et surtout un ancêtre, Mauro Rostagno, un grand journaliste. Chaque jour, lui aussi, il narguait la mafia comme ce jour-là, lors d'une entrevue avec la veuve d'un policier assassiné qui bouleversa la Sicile. — La difficulté pour les forces de l'ordre, la difficulté pour les citoyens de combattre la mafia, comment faire pour renverser la situation ? — Le moment est venu de commencer à lutter pour la vérité dans ce pays. Parce que ce pays, malheureusement, est devenu, est en train de devenir, j'en ai peur, un pays sans justice et sans vérité. — Mauro Rostagno partageait sa vie entre la télévision et le centre qu'il avait créé pour la réinsertion des drogués. Deux raisons pour être désagréables aux clans mafieux qui accumulent des milliards en empoisonnant chaque année à l'héroïne des milliers de jeunes Italiens. Un soir d'octobre, les petits tueurs payés au mois l'attendaient. Deux rafales pour faire taire définitivement la voie de la révolte contre le crime organisé. Le jour des funérailles, ceux qui ne manquaient jamais la chronique quotidienne de Mauro Rostagno étaient tous là. Pour eux, une seule réponse possible. Mauro n'est pas mort. Pas mort, mais difficile à remplacer dans les studios de RTC qui continuent à émettre en race campagne, malgré le refus des autorités de leur accorder toute protection policière. — On peut aussi mourir pour des choses qui en valent la peine. Moi, le danger ne me déplaît pas. Mais pourquoi Rostagno était si dangereux pour la mafia ? C'est parce qu'il cherchait, parce qu'il tentait, et je pense qu'il y est arrivé en partie, à toucher les âmes de ces complices inconscients de la mafia qui, d'une manière ou d'une autre, aident la mafia sans s'en rendre compte. Une cohorte d'assassins sans visage, défiée par une marionnette armée de sa seule insolence, mais qui pénètre chaque jour dans les foyers et dans les cœurs. Finalement, c'est peut-être vrai. Mauro Rostagno n'est pas mort. — L'enquête sur l'enlèvement de Paul Vanden Boynans. Les soupçons convergent maintenant vers Patrick Emers. C'est le truand le plus recherché de Belgique. Là-bas, c'est même l'ennemi public numéro un, car il est soupçonné d'avoir appartenu au gang des tueurs du Brabant. C'est l'arrestation d'un Yougoslave hier qui mène maintenant à cette piste. Bruno Jex. — Est-ce, lui, le cerveau de l'affaire VDB ? Patrick Emers, le chef présumé des tueurs fous du Brabant. C'est la question que se posent désormais les enquêteurs belges après l'arrestation à Metz de Basri Bajramine, le principal lieutenant d'Emers. Plusieurs indices conduisent vers cette piste. Des empreintes digitales d'Emers retrouvées il y a trois semaines dans une BMW. Elle aurait servi à l'attaque de ces fourgons blindés. Toujours à l'intérieur de la voiture, de fausses plaques d'immatriculation identiques à celles du véhicule de l'épouse de l'ex-premier ministre belge. Dans le logement bruxellois d'Emers, la police belge a découvert des coupures de presse sur le passé de VDB et sur sa fortune. C'était en janvier dernier, peu avant sa libération. La personnalité d'Emers ne fait maintenant plus de doute pour les enquêteurs belges. Il serait bien le chef des tueurs fous du Brabant. Un gang responsable d'une trentaine d'assassinats lors d'attaques dans des supermarchés. A deux kilomètres de Bruxelles, une partie de l'équipement des tueurs du Brabant a été saisie dans un garage. Masques de carnaval, explosifs, armes de poing et là encore, les empreintes de Patrick Amers. Dernier indice, l'argent versé pour la libération de Paul van den Boynans. Les 200 000 francs suisses retrouvés sur le suspect arrêté à Metz, peut-être une partie de la rançon. Cette information de dernière minute à propos de l'affaire Péchiné, on vient en effet d'apprendre que le juge Edith Boisette, chargé du dossier de Péchiné, a fixé hier le montant de la caution que doit payer, que doit payer effectivement Patrice Pelat à 4 millions de francs. Une somme calculée en fonction des ressources de M. Pelat, c'est à cette condition qu'il reste en liberté et soumis aux contraintes du contrôle judiciaire. La mort de Guy Laroche, il était un de ceux qui font le plus pour la réputation de la France à l'étranger. C'était l'un des plus grands des grands couturiers. Le mois dernier, il avait encore reçu le dédor de la haute couture. Yoba Grégoire. 1er février 1957, Guy Laroche ouvre sa maison de couture dans un petit appartement. Il s'impose déjà comme novateur, par les tissus, robe du soir entièrement perlée, par les couleurs opposées et osées, mais pas d'excentricité. Pour lui, ce n'est pas synonyme d'élégance. Mode hors mode, c'est-à-dire éternel. J'ai réinventé aussi des tissus par des incrustations, de carreaux ou de rayures. Les couleurs sont très acides et pastels. Des jaunes, des verts, des oranges. Guy Laroche, encore novateur, il veut démocratiser la haute couture. Il crée en 1961 sa maison de prêt-à-porter. Un couturier aujourd'hui ne doit plus être un couturier seulement pour une certaine catégorie de femmes ou une certaine classe. Il doit justement être un couturier pour toutes les femmes. Dans sa vie, plusieurs récompenses et surtout deux dédors qui couronnent une grande carrière. Le voici le lendemain de sa remise du dédor 89, sa dernière apparition. Je crois que c'est pour ça que la mode est à Paris. C'est parce qu'il y a toujours une certaine atmosphère, un vent qui fait que tout en se cachant, car personne ne sait ce que fait l'autre couturier, mais il se retrouve des idées communes. Il avait voulu jusqu'au bout accomplir ce qu'il appelait son devoir, dernier défilé, mais aussi dernier hommage rendu à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Cette information, cette information de ski d'abord, d'un résultat de ski, une descente de Coupe du Monde à Aspen dans le Colorado. Elle vient à l'instant de se terminer. Victoire du Suisse Alpiger qui a gagné devant Marc Girardelli, le luxembourgeois, et puis un autre Suisse, Daniel Marrère. Rugby maintenant effectivement. France Gall, c'est demain. Traditionnellement, c'est l'une des plus belles affiches du rugby. C'est à 15h sur Antenne 2 avec Salvia qui a le balai des Jeaux. C'est le deuxième match de l'équipe de France dans le tournoi des 5 nations 89. En principe, la France est archi-favorite. Mon conseil, restez chez vous, dans votre fauteuil, regardez Antenne 2, parce qu'au Parc des Princes, c'est maintenant quasiment impossible d'avoir une place. Jean Mamère. Fédération de rugby, bonjour. Non, plus du tout, monsieur, tout est complet. Et oui, obtenir le fameux sésame qui permet d'assister à France Gall relève de l'exploit. Aucun billet n'est vendu au guichet. Alors, qui peut s'asseoir samedi dans l'une des 45 000 places du Parc des Princes ? La fédération en accorde aux 26 comités régionaux qui eux-mêmes les répartissent dans les clubs selon le nombre de licenciés. Cela représente environ 24 000 places, mais c'est insuffisant. Il n'y a pas assez de places, et surtout, c'est qu'il y a des billets que nous, en voulant acheter et tout, bien sûr, on ne peut pas les avoir. Alors que les billets qui sont distribués à droite à gauche, comme ça, mais nous, en achetant, on ne peut pas avoir, même en étant joueur. Et même en étant dirigeant. Bah oui. Alors, qui occupe les 20 000 places restantes ? Ce que l'on appelle les servitudes, administration, ambassade, ville de Paris ou autres privilégiés, cela ne fait pas le compte. Aujourd'hui, une grande majorité des places va au business. Même amateur, la fédération a des parrains, donc des rentrées d'argent, donc des obligations. Ainsi, si vous êtes convié sous le village de Tante, votre épouse, dans ce milieu réputé machiste, obtiendra pourtant aisément une bonne et belle place. C'est certainement sur l'enveloppe du sponsoring que ces tickets-là sont distribués. Mais la fédération, en tout cas, ne gère pas l'individu. Même les joueurs ont du mal. Les anciens ont vu leur quota révisé à la baisse et son activité, même par protection, ne peuvent rien pour vous. Vous avez une place, monsieur ? Oui. Oui, au noir. Au noir ? Oui, à la rigueur. Dernier recours, faire le siège de la fédération française de rugby. Il vous restera peut-être demain matin l'une des 15 ou 20 places oubliées. Mais le ballon va à l'adérobe aussi capricieux que la meilleure solution, c'est encore le direct sur Antenne 2. Je vous le disais. Je reviens un court instant à l'affaire de la SormaE, car le directeur de la SormaE de Nice vient de nous téléphoner. Il dément formellement avoir tenu les propos qu'on lui prête devant le juge d'instruction. Il n'aurait jamais dit avoir versé 200 000 francs aux deux proches de Jacques Médecin, le maire de Nice. Très rapidement, tiercé pronostic de Pierre-Edbrez pour demain. 17, 19, 3, 2, 5, 13, 6 et 11. C'est à Anguin. Ce soir, vos rendez-vous. Tout de suite, Sophie Davant, pour la météo. Ensuite, une série. Puis, Apostrophe, à 21h30, avec un sujet qui intéresse vraiment tout le monde, c'est la santé. Bernard Pivot reçoit notamment Michel Barzac, l'ancien ministre de la Santé, et Mirko Grémek, qui vient d'écrire un extraordinaire livre sur l'histoire du sida. À 23h, Henri Sagné pour un journal complet. Et ce week-end, comme d'habitude, vous retrouverez pour les journaux Daniel Bilalian, Betty Durot et Philippe Gasso. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada